Salut à tous, je joue aujourd'hui contre, alors j'ai avoir du mal à prononcer son pseudo, Wade Kerat, classé 1935, avec une cadence un peu bizarre qui est 8 minutes plus 1 seconde par coup. Donc c'est avec un tout petit incrément. Alors il va être important de ne pas prendre de retard autant, et si possible de prendre de l'avance. Pour ça un bon moyen c'est de connaître ses ouvertures, pour l'instant on est dans un Gambidame accepté, tout ce qu'il y a de plus normal. Fou G4, c'est peut-être un peu prématuré, et si je ne peux pas jouer Dame B3, qui attaque ce pion, qui attaque ce pion, ouh. Je pense qu'il a déjà fait une boulette. Tout ce qu'il y a de plus normal, pas vraiment, parce que c'est 6, c'est plus c'est 5 normalement qu'il joue. Pour essayer d'échanger au centre et de me créer un pion isolé. Ok, est-ce qu'on prend ce cadeau ? Regarde la grosse statue d'Anon, pourquoi ? La grosse statue d'Anon qui est faite en métal. Ah, des cornes sur le genou. Moi je suis très tenté. En plus on va attaquer la tour, donc il ne va pas pouvoir... Il faut regarder ce qu'il se passe s'il fait échec après. Il a des goûts comme fou B4 et Dame A5. Mais normalement, fou B2, fou D2 pardon, cavalier C3, ça tient tout ça. Il n'y a pas fou B4 tout de suite d'ailleurs, puisque c'est protégé par Madame qui sera là. Donc si je prends en B7, il va devoir jouer cavalier D7 pour protéger sa tour. Ce qui n'est pas terrible parce que je vous gagne encore un pion. Écoutez, on va prendre. Donc après, il va essayer de m'attaquer soit par là, mais je pense que c'est bon. Et s'il joue que ça, peut-être que c'est sa meilleure chance d'essayer de m'attaquer, d'ouvrir mon roi là. Il va essayer avec un cavalier. Alors, est-ce que je peux prendre le deuxième pion ? Ou est-ce que la gourmandise est un vilain défaut ? Dame prend C6, il va jouer tour C8. Je commence à faire attention à ce qu'il passe sur cette colonne. Si on ne demande plus qu'il passe, parce que je trouve que tout le monde prend son nom. D'accord, c'est le seul. Dame prend C6, tour C8. On peut très bien revenir ici, mais... Ici en B5, mais après il y a A6. Dame B3. J'essaie de regarder les coups les plus agressifs que je puisse faire pour m'embêter, mais... Ça a l'air d'aller quand même. Tour C8. Dame B5, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour m'embêter et pas de... Tac, avec les cavaliers. Il peut faire tour B8 à nouveau. Pour avoir un moment, je vais te revenir en B3 ou en C2. Tac, tac. Je vais même aller là tout de suite, je pense. Non, parce que là, il a une fourchette. Non, parce que c'est cloué. Écoutez, on va prendre l'option. Ça a l'air de marcher. Et sur Dame A5 ou Fou B4, j'ai juste Fou D2 et je suis tranquille. Donc là, j'ai hésité entre A5 et... Pardon, entre B5 et A4. Je pense que A4 est mieux. D'ailleurs, s'il joue ça, je pourrais peut-être même essayer de le prendre. Mais j'ai envie de revenir là, vers là. Et si... Ce qui est important, c'est qu'ils ne puissent pas me faire une fourchette. Le calé est cloué. Où est-ce qu'il fait le risque qu'on t'aille comme ça ? Justement. Ça va ? Et si je joue Dame B8... Dame C... Pardon. Dame C7... Ah oui, et puis il y avait tout en même temps, quoi. Stone et tout, ce que tu veux. Je vais peut-être pouvoir jouer Cavalier BD2. Ça a l'air d'aller aussi. C'est chiant, mais toi, c'est que ça m'a l'air. Si j'arrive à roquer, je serai content. Qu'est-ce qu'il peut jouer d'hyper agressif pour continuer ? Je pense que Dame C7, c'est le plus agressif. Et je vais répondre avec Cavalier BD2. Probablement. Ok, il échange là d'abord. Mon pion défend ces cases-là, donc il ne peut pas continuer à m'embêter. Peut-être qu'il aurait dû jouer Cavalier E4 avant pour essayer de m'embêter un peu plus. D'accord. Donc ça, comme prévu. Je n'ai pas envie de jouer B3 parce que ma Dame, après, a plus de mal à revenir. Donc ça, c'est un coup qui me développe. Et maintenant, mon fou peut bouger. Il n'y aura plus de problème ici. Enfin, peut bouger. Il peut moins bouger qu'avant. Celui-là peut moins bouger. Celui-là peut bouger à nouveau. C'est ça que je veux dire. Je devais dire qu'on avance, mais mon roi n'est pas en sécurité. Bon, le sien non plus. Donc maintenant, j'ai intérêt à échanger les pièces, en particulier les Dames, si j'y arrive. Alors, j'ai envie de jouer B3 pour jouer x3, continuer à me développer. Je ne suis pas sûr de vouloir roquer tout de suite. De vouloir roquer tout court, même. Alors, il va jouer full B4. Si je joue ça, il va jouer full B4. Ce fou va être sûrement embêtant. Donc, peut-être jouer A3 pour l'empêcher. Ah, ok. Donc là, il attaque mon appui en H2. Si je tente ça, ça va faire des trous, mais il n'a pas de fou des cases blanches. Parce que H3, je n'aime pas trop. Si je sacrifie en H2 que je viens là. Je n'aime pas. Ça va lui ouvrir les lignes contre mon roi. Est-ce que j'ai le temps de jouer ça pour essayer de changer un peu quelques pièces ? Je ne sais pas si c'est si bien. Ou alors B4. Je vais juste F4. Et il m'en fout. Il va avoir pour responsabilité de couvrir les cases blanches. Les faiblesses sur les cases blanches. Maintenant, il menace de jouer ça. Je pense qu'il faut que ma dame rentre à la maison. Il faut qu'elle est en B3 peut-être. Du coup, j'ai besoin de beaucoup de temps pour ne pas me planter. Parce que c'est compliqué. Dame B3, elle va se faire chasser encore plus. Alors, est-ce que ce n'est pas moi qui pourrais attaquer sur la colonne G ? Si j'aurais à jouer, on va mettre mon cavalier ici et ma dame là. Cavalier pour chasser celui-là. Ma dame là. Il devrait y avoir des tactiques possibles à mon avis. Je vais garder cette ligne ouverte pour la dame. Celle-ci pour le fou. Ce fou protège mon cahier qui a envie de venir là. Peut-être que ça peut marcher ? Au final, l'affaiblissement qu'il m'a créé, là, on est en train de tourner à mon avantage peut-être. Est-ce qu'il peut sacrifier le fou un jour ? Pour casser mes pions complètement et exposer un peu mon roi. Pas totalement impossible. Alors, bon, là, ma tour, elle voulait déjà aller là, de toute manière. Donc, merci. Cavalier G4, c'est couvert. Cavalier H5, c'est couvert. J'ai eu le temps de prendre deux pions et d'être... Et finalement, j'ai pas de problème, pas vraiment de problème de défense. J'ai juste mon fou, là, qui est pas du tout développé encore. Donc, il y a vraiment pas beaucoup d'avenir. Parce que là, il envisage de sacrifier des pièces. Mais... Je vais peut-être jouer ça d'abord et ignorer son sacrifice. Pour venir faire échec. En tous les cas, j'ai envie de mettre mon cavalier ici. Je pense pas qu'il va sacrifier parce qu'il a besoin de son cavalier pour reprendre du cavalier, si je prends là, je pense. Là, pour l'instant, je défends... En fait, j'attaque aussi son fou. Qui est pas protégé. Donc, si je prends... Il reprend du cavalier. Donc, ma dame peut toujours pas s'approcher. Donc... On va peut-être essayer ça. On va y aller comme ça. À l'attaque. 1 minute 0,5. Bon, fou, maintenant, il y a une place pour se développer. Si besoin. Ok. Il a envie de doubler le tour. Donc, si je viens là, j'ai une menace de mat en main. Je vais venir là avec le cavalier. Je vais venir là. Peut-être le cavalier. Est-ce que j'ai intérêt à d'abord échanger comme ça ? Ah ! Bah, il peut pas. Ah, si, il peut, maintenant. La dame est protégée. Elle était pas il y a un coup avant. Dame F3. Est-ce que j'ai envie de jouer ça d'abord ? Parce que s'il double les tours comme ça... Ça met pas tellement, d'ailleurs. J'attends qu'il double les tours pour jouer ça. Donc, je vais mettre mon... Je vais faire ma petite menace de mat. D'accord, il joue ça. Parce qu'à, on va lancer le pion H. S'il double les tours, je joue fou des deux. Pour moi, protéger mes tours. Ok. Alors là, j'ai pensé attaquer simplement le cavalier. Parce que, il est pas protégé. 13 secondes. Maintenant, faut que je joue tout hyper vite. Euh, merde, comment on va faire ? Il faut que je mette mon fou. Faut que j'attaque le cavalier avec mon fou. C'est la seule solution. Il va y avoir le temps de protéger son roi un petit peu. Ah, j'ai pas de prise en passant là. Je me suis fait avoir dans une fourchette. On va dire que c'était un sacrifice. Regardez, je peux sacrifier là. Peut-être. C'est ce qu'elle est cloué. Je peux pas l'attaquer plus. Je pense que c'est une menace. Il faut qu'il joue peut-être tour G8, tout simplement. Non, si je joue ce tour G8, je vais peut-être jouer ça. Parce que j'ai pas trop d'autres idées dans le temps qui reste. Peut-être que je devrais grignoter le pion. Parce que là, si mon attaque marche pas, il faut au moins que je récupère des pions pour la pièce que j'ai perdue. Donc, si je tour G8, j'ai évité que je vienne là. Est-ce que je m'asse de prendre ? Oui, puisque je prends, hop, je réponds mat. Il pourrait jouer ça assez facilement. Si je tour G8, j'ai peut-être juste grignoter le pion. Ce coup-là, il ne peut être que bon. Quoique, je sais pas. J'hésite, j'hésite. Dame ici qui est à grignoter le pion. Ah, ok. La chaîne, elle était sur moi. Ah, je peux... Ah non, il peut prendre avec le cavalier, là. Euh, non, avec le... Non, non, c'est bon, ça marche. C'est pas que le cavalier... Ah, le temps, merde. Ah, putain. Ah, c'est incrément de merde. Ah. De toute façon, je pense pas que j'avais une... une position gagnante au final. J'étais juste vaguement mieux à certains moments. on va bien voir ce que dit Lordi. Mais en fait, si vous voulez faire le camp, il y a eu une dernière fois, il y a eu une position. Il y a eu envie d'accepter avec C6. Donc, C6, c'est pas fréquent, comme je disais. Il fout G4 est carrément mauvais. Donc, 5ème coup, très mauvais. Alors, Did, il aime bien le sacrifier tout de suite le fou. Ah, oui. Parce que s'il reprend, je reprends le jougarilier E5, je récupère le fou. J'ai défendu par la dame encore. Donc, au final, j'ai gagné un pion. Et j'ai déroqué le roi. Mais, Dame B3 était bien aussi. J'ai gagné un pion, j'ai gagné deux pions. Après, j'ai pas eu de problème. C'est pas à ce moment-là que j'ai fait des bêtises. Tiens, on va faire maintenant que l'analyse est finie. Learn from your mistakes. Première erreur, cavalier E4. Ah bon, alors, je joue pour ça. Euh, ouais, je ne sais pas pourquoi. J'ai bien cavalier E4. C'est peut-être cavalier C4. Parce que là aussi, j'attaque le fou. Après, c'est peut-être mieux de venir là. De garder cette diagonale ouverte. Cavalier F3, je pense pas parce que... Bon, je vois pas bien où il va après. Il a pas spécialement envie d'aller là, je pense. Ah ouais ? Et puis même, il pourrait y aller depuis là. Ouais, cavalier C4 était le meilleur coup. Cavalier E4 est moins précis. Parce qu'en fait, il peut échanger. Et je veux F5. Mais c'est pas ce qu'il a fait, donc j'ai quand même gardé un bon avantage. Après, il fallait aller en G5. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert. Parce que ça attaque H7, mais H7 est défendu. Si je fais next. Voilà, c'est ce coup-là. Ah bah voilà, j'ai la solution. Il fallait aller en G5, mais je sais pas pourquoi. Ah, peut-être pour prendre et jouer dame H5. Qu'est-ce qu'il s'y passe là ? Ouais, c'est assez obscur. On va continuer quand même. Dame G3. Non, du coup, ça se trouve, il va toujours qu'on joue dame K et G5. Non, c'est pas ça. On va aller se réfléchir un peu plus longtemps. On va alors fou les deux. Quel autre coup ? H4. Cavalier G5 était bien. Ah, il valait mieux échanger les cavaliers. Et en fait, j'ai pas eu envie parce que, après que le cavalier prend, les dames vont pouvoir s'échanger. Je suis bête parce que, en fait, c'était bien d'échanger les dames. Je voulais faire marcher mon attaque. Mais mon attaque, comme il a une défense, c'est plus simple d'échanger tout ce que je peux. Et comme j'ai mes deux pions d'avance, je peux gagner. Donc, j'ai peut-être pas fait la bonne stratégie à vouloir attaquer. Bon, là, je commençais à être à court de temps. Ok, mais G5. J'ai pas trop... Fou les deux, ouais, ça perd un pion. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Dame G5, dame H4, je pense pas... Je pense pas que ça fasse des grosses menaces. Ah merde, là, ça, ça perd une pièce, carrément. Dame G5... Dame G5, c'est pas mal. Mais le meilleur coup était... Ah, carrément, il prend F6. Continue à simplifier. On a toujours nos deux pions d'avance. Ensuite, j'ai commencé à faire des... Là, une petite erreur. Dame G4, ça sert à rien. Enfin, juste que ma dame est attaquée, donc il faut la mettre quelque part. Donc... Peut-être que F3, c'est mieux. À F3, j'ai peut-être un peu plus d'options. Et enfin... Là, la grosse erreur. Fou des deux... Après, ça... C'est devenu complètement perdant. Donc j'aurais eu un avantage si j'avais joué le bon coup. Et si j'attaquais le cavalier par là ? J'ai pas pensé à ça. Ça a l'air d'être plutôt un bon coup, mais il y a mieux. Si j'attaque comme ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre dans cette position ? On va mettre mon cas à aller là. Ah, ça Lordy, il aime bien. J'ai pas su... Je sais pas à quoi ça sert, en fait. Et... Le meilleur coup était... Ah, Dame D1. D'accord. Bon. Pour consolider. Parce qu'il va nous embêter. Ok. Euh... Dernière erreur. Il faut peut-être juste échanger. Non. Ah non, parce que là, j'ai perdu une pièce à ce moment-là déjà. Donc juste prendre le pion, j'avais dit ça en plus. Ah non, j'ai pas le temps de prendre le pion, apparemment. Non. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il me laisse vraiment de venir là ? Peut-être. Moins 1,9. Moins 2. Oh. C'est dur. C'est dur. C'est trop dur, ce jeu. Et ça, est-ce que c'est un cookie consolide ? Non, pas du tout. J'ai plein de problèmes avec mon roi, en fait. Qu'est-ce que je peux tenter d'autre ? Ce coup-là, j'ai pas trop regardé, mais... Il prend avec le pion... Ah ! Il peut pas prendre avec le pion parce que je gagne une pièce. S'il prend avec la tour, je gagne une tour. S'il prend avec le pion, je gagne la partie. Ah, c'est quand même pas ça. Genre, ils s'en foutent, ils sacrifient la tour. Est-ce que j'ai le temps de rapatrier la dame par là ? Non. Je sais pas ce que l'ordi a envie que je fasse. Moins 0,9. J'ai un coup qui sauve quasiment la partie, quoi. Prendre le pion, j'ai déjà essayé. C'est pas ça. Est-ce que c'est juste tour B1 ? Simplement protéger le pion. Je suis fatigué. Ok, bon. C'était quand même une partie intéressante. Bien sûr, déçu de perdre. Surtout dans une position où j'aurais dû gagner. J'aurais dû juste arrêter mon attaque débile. Et échanger au moment où je pouvais échanger. Parce qu'au début de la partie, j'avais envie d'échanger. Puis après, j'avais plus envie, j'avais envie d'attaquer. Mais ça n'a pas marché. Faute de temps. Donc, ben voilà. C'était quand même une belle partie. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt. Salut. Merci. Merci. Merci.